bonsoir tout le monde alors pour nous c'est en est en plein festival et donc bonjour quand même nous donc c'est le festival impulsé c'est un festival d'improvisation qui a commencé mercredi qui va finir samedi et je te laisse et donc nous c'est le festival marionnettissimo qui est un festival de marionnettes et de porn animé qui se déroule du mardi jusqu'à ce soir et c'est à tournefeuille et dans la comérance et ça fait plusieurs années qu'on sait que deux festivals ont lieu en même temps et ça fait plusieurs années aussi qu'on avait ce projet de faire de l'improvisation avec des marionnettes et ça fait trois ans en fait qu'on essaie de le mettre en place et enfin ça y est c'est la concrétisation donc on est super content qu'on puisse le faire là à l'espace jaune en plus il ya beaucoup beaucoup de monde donc ce que je dois dire de plus c'est un mélange de marionnettiste et d'improvisateur je laisserai christian présenter un peu le spectacle d'ailleurs c'est pas un match d'improvisation c'est ça on avait marqué match d'improvisation mais du coup la configuration avec le nombre de comédiens qui avait tout ça a changé mais ça reste quand même de l'improvisation et de la marionnette donc voilà sinon nous c'est le festival impulsé vous avez le site internet sur votre carrière et puis il ya plein d'autres spectacles nous il ya plus beaucoup d'autres spectacles quand même jusqu'à 19h30 ce soir pour faire concurrence oui va juste pour vous dire un peu en fait les marionnettistes et improvisateurs se retrouvent depuis à peu près le mois de juin ils sont retrouvés quelques fois ils se s'auto forment ça prenne des choses c'est vraiment très autonome comme des marches voilà nous on est on est porteur et on encourage mais c'est vraiment eux qui travaillent ensemble qui inventent un concept voilà depuis le mois de septembre on fait des sorties tous les quatrièmes jeudi de chaque mois à l'astronef à toulouse là on fait ici le mois prochain c'est noël et on recommence à partir de janvier c'est un gros c'est rendez vous un pro marionnette voilà on y va donc vous avez tenu vos téléphones en table comme on s'en venait et on se prépare bonsoir mesdemoiselles bonsoir mesdames bonsoir messieurs bienvenue à ce spectacle d'un pro marionnette qui a pour nous cocossie gruse et faribolle pour ceux qui ne connaissent pas ils iront voir leur dictionnaire ou sur internet donc on vous a fait mettre des petits mots sur des petits bouts de papier qui se trouve ici pour la sacré paquet ce sont vos propositions vos cocossie gruse et vos faribolles qui vont se développer enfin pour certaines pas toutes sinon on y passerait des jours et des jours qui vont se développer devant donc pour ne pas perdre de temps je vais appeler tout de suite les nombreux battleurs qui vont développer vos histoires devant vous attention ils sont prêts derrière et le monde dont j'appelle clémence clé 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 la moitié sont les improvisateurs la moitié sont des marionnettes Ils ont mêlé leurs deux arts, aussi difficiles l'un que l'autre, pour augmenter encore une troisième difficulté que vous allez voir. Mais on peut compter sur eux pour faire un beau spectacle. Alors maintenant, je vais vous demander deux minutes d'échauffement. Nous allons topper la première minute marionnétique. Il faut assouplir chaque articulation. Passons à la minute improvisée. On y va ? 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 Et là, vous ne saurez jamais la fin. Battleur, retournez à vos râteliers. Attention, on attaque tout de suite par la première proposition. Et la première proposition a pour titre choucroute. Choucroute, choucroute, c'est quelqu'un qui sort du restaurant très certainement. Et bien, allez, commençons par une affranchie. On y va ? On y va ? Vous voyez cette concertation qui dure déjà, qui a déjà commencé ? Ils sont déjà parfaits. On y va ? Vous m'écoutez, jeunes gens, elle est affranchie. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres de support. Une minute dedans secrètement. Il y a trois supports possibles pour leur jeu. Il y a cet espace ici. Il y a la table de manipulation. Et il y a le castelet où l'on peut faire coucou. Ils ont le choix. Ils peuvent jouer avec l'un, l'autre, ou encore l'autre. Ou les trois à la fois. Et la minute arrive au bout. Vous choisissez vos marionnettes. Allez, vous choisissez vos marionnettes et placez-vous très vite. C'est prêt ? Allez, on y va, c'est parti pour deux minutes de choucroute. Tu vois, une très belle chevelure ? Oui. Mais elle est un peu... plate. Moi aussi. J'aimerais un peu plus de volume. J'aimerais aussi un peu plus de volume. Je vais baisser la tête et je vais attendre qu'on me donne un peu plus de volume. Allez, je baisse la tête et on attend le volume. Que se passe-t-il ? Je ressens quelque chose à la pointe de mes cheveux, mais c'est très très agréable. Ça s'agite drôlement. Que se passe-t-il ? Je me sens comme un petit ralier, mais... Mais on me brosse la tête. J'ai perdu tous mes cheveux. J'avais demandé une coupe courte. Je crois qu'on est en train de m'aplatir les cheveux. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Je sens de l'air. Ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Rejoignez-vous. Rejoignez-vous. Ça vous va ? C'est parfait. Allez, eh bien, ce sera une catégorie, la vie rêvée de Mademoiselle B. C'est-à-dire qu'ils juront qu'avec des personnages de poupées féminins, ils s'appellent Barbie. Allez, une minute dans ce crêne. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie. On va naturellement sur la table de manipulation. Deux minutes. Entrez. Claire ? Boris ? Toi, dans mon agence ? Toi, dans ton agence ? Ah oui. Logiquement. Oh, bah alors ça me fait vachement plaisir de te voir, dis-donc, mais qu'est-ce que tu viens de plus tente ? Tu es… wow ! Claire, Claire, Claire ! Où est-ce que t'as mis ma valise ? Ben, je l'ai laissé dans ma voiture ! Attends, j'y retourne ! Elle y est pas ? Oh, Marc ! Tu crois que je peux pas faire comme ça en Indonésie ? Attends ! Oui, j'ai ma carte bleue, c'est bon. Il faut sa carte bleue ? Euh, pas dans mon type de voyage. Oh, merci. Ben, je te l'enlève. Ok, quoi, je slip ? Non, t'as carte bleue ? Ok, vas-y. Bonjour, je suis le géant. Est-ce que les nouveaux touristes sont prêts ? Effectivement, ils sont prêts. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Très bien. Alors, rendez-vous sur l'île ? On vous y attend ! Ah, que d'aventures ! Bon voyage, hein. Amusez-vous bien. Il y a toujours des gens en voiture dans votre bureau, Boris ? Euh, oui, c'est notre guide, il est un peu spécial, mais il est très sympathique. Et il fera... Il fera attention à vous. Bon, oui. Eh bien, alors, Boris, pardon, ben, voici Marc, mon... Mon mari. Et Marc, voici mon ex... Mon... 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 Mon ami. D'accord. Boris. Bonjour, Marc. Ok, salut. Jake ! Ah, pardon. Jake ! Jake ! Une petite question, là. Oui ? Vous êtes au courant du type de voyage qu'on fabrique dans notre agence ? Euh... Ben, ben non. Est-ce que la tenue ne me paraît pas très adéquate, Claire ? Quoi ? Je te l'avais dit ! Chut ! Chut ! Chut ! Nous n'en serons pas plus ! La proposition suivante, à ce titre, qui ne tente rien, n'a rien. Eh bien, ce sera une narrative. C'est-à-dire qu'elle sera avec un conte... Quelqu'un qui raconte une histoire, elle sera illustrée. Attention ! Elle durera 4 minutes ! Il n'est pas si facile d'intégrer, pour les marionnettistes, l'improvisation, pour ceux qui sont habitués à la marionnette, qui en font, et vice-versa pour les improvisateurs. Il n'y a rien d'autre dans l'exercice. Allez ! On va se placer. Donc, c'est partout. C'est parti pour 4 minutes. Vous voyez ! Si je suis devenu un magnat, quelqu'un de très riche maintenant, c'est parce que j'ai osé. Il faut avoir, comme disait Alexandre de Le Grand, de l'audace. Et quand j'étais petit, je n'osais rien. Et là, dans le village, on me disait, il faut traverser la rue, chercher un boulot. J'ai traversé la rue. Et là, j'ai découvert... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est le petit qui n'ose jamais rien oser ! Oh ! Il a traversé la rue ! Allez ! Allez ! Allez ! Et sans se faire écraser, miracle ! Incroyable ! Et sans tomber dans ce gros trou de chômage qu'il y avait au bord du trottoir. Mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Nous sommes les gens qui habitent de l'autre côté de la rue. Oh ! L'autre côté ! Oui, oui, oui. Pour ma part, je travaille à Pôle emploi. Et moi, j'ai du travail à revendre pour qui ose traverser la rue. Oseras-tu ? Est-ce que vous auriez du travail pour moi ? C'est possible. Est-ce que vous auriez des adresses pour moi ? C'est possible. Mais je ne sais rien faire. Comment proposez-vous ? Traverseur de rue. Allons-y. Effectivement, même en n'ayant rien à faire, on m'a fait beaucoup faire. On m'a fait faire les pires choses. Et j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement avec des gens qui ne m'aimaient pas. Oh ! Une rue a traversé. J'y vais. C'est ça. C'est l'esprit. Vas-y. Regardez-moi ce traverseur. Il n'y connaît rien. C'est un traverseur. Il y a des passages coûtés. C'est pas fait pour les chiens. Oh ! Il n'est pas traverseur qui veut. Je recommence. Il n'y a que des hérissons écrasés ici. Et je devins tellement bon traverseur Que je devis à faire traverser les autres Ceux qui n'osaient pas comme moi. Chiant. 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 Et vous, là, venez traverser avec moi. Il y a du boulot partout. Allez. Ah ! Ah ! Ah ! Mais un jour. Ah ! Je la vis traverser, elle. Elle m'attendait autour. Non. Elle n'était pas là, forcément, pour moi. Mais c'est là que j'ai compris. Ah ! Quelle splendeur ! Hors de ma rue. Être infâme. Chérie, on te parle. Toi, prononce la lettre B. Chut. Oui. Il sait le dire. Il sait le dire. Oh ! C'est un montre ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Si, je vais me réfugier auprès de moi. Oh ! Fin de cette belle histoire d'amour ! à la poésie de la mariée. La prochaine proposition a pour titre « Coco le perroquet rigole ». « Coco le perroquet rigole ». Oh ! Allez ! Une affranchie. Libre de joueurs et libre de place. Allez, deux minutes. Une minute. Dans ce crête. ... ... ... ... Allez ! On a choisi sa marionnette. On se place. Et c'est parti pour deux minutes. Chez Coco, le piroquet. Oh ! Quelle belle journée ! Quel beau soleil ! Cinq ans dansent pas tous les jours ! Je vais adopter ma plus belle coiffure et j'ai décidé de me faire plaisir aujourd'hui. Je vais m'ajouter quelque chose. Donc j'ai rêvé depuis des années. Un animal. Quelque chose d'original. Voyons... Comment... Oh ! Non ! Oh ! C'est bête alors ! Ça commence à râper... C'est bête ! Euh... 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 Bonjour ! Euh... Je suis oiseleur. Coucou, toi ! Et j'ai à vous proposer un lot d'animaux à becs et à plumes qui sont excellents ! Euh... Oh ! Ça va alors ! Mais... Mais c'est quoi ? Mais je vous propose mon dernier cri ! Un perroquet qui entend tout et qui répète tout ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vais aller le chercher ! Oh ! C'était toi ! C'était le pêlepé ! 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 Oh ! Je t'aime déjà ! Oh ! Le voilà ! Le voilà ! Le voilà ! Oh ! Oh ! Et... 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 T'appelles comment déjà ? Ou... Perroquet ! Perroquet ! Perroquet ! C'est mieux ! C'est euh... Perroquet Poupounet ! Ah ! Ça va bien ! Perroquet Poupounet ! Perroquet Poupounet ! Et euh... Et euh... Et tu sais dire quoi ? Et le soir même, lors de la réunion de famille, le perroquet ouvre des grands ses oreilles ! Bon, maintenant, et... On en va ! Tout le monde est là ? Un petit coup de plait ? Oh ! Et le pêlepé ! Il est dommage ! Vous ne sauront jamais les secrets de famille ! Et c'est pas grave ! Vous reviendrez une autre fois ! Merci ! Applaudissements Allez ! On continue ! Bon ! Un mot tout simple ! Un mot bateau ! C'est le mot bateau ! Le mot bateau ! Le mot bateau ! Je vous mettrais bien là-dessus une petite... Une petite maestro ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Maestro ! Maestro ! C'est-à-dire que c'est le musicien qui va guider votre narration par ses rythmes, par ses couleurs ! Donc choisissez ce que vous voulez ! Placez-vous où vous voulez ! Ça va démarrer dans quelques secondes ! Ça, vous êtes inspiré ? Allez ! Notre musicien va commencer ! Ça va leur inspirer... Des mouvements... Allez ! C'est parti ! Deux minutes ! Dans le champ ! ... 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 Allez, on se place pour une assise de gourmandise de deux minutes. Attention, c'est parti. Mais où suis-je? Mais qui suis-je? Mais dans quel état chère? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce donc? Mais aidez-moi! Qu'est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que je fais? C'est vous qui avez préparé ce café? Mais non, je ne sais pas où je suis. Mais vous êtes dans un salon de thé, mon petit. Le meilleur salon du thé de la ville, hein? Même s'ils n'ont pas des cookies ou une danse. C'est vous qui avez préparé ce café? Oui, c'est un café qui fait oublier. Regardez dans quel état elle est. Oh, je suis désolé. Ah! Eh! Sous-titrage ST' 501 Effectivement c'est fini C'est une chute très théâtrale La proposition suivante est Je vais à la maison Je vais aller à Disney Je vais à la maison Je vais aller à la Disney Et bien tiens je vous propose un hommage à Guignol Ça vous tente ? Ce sera donc au Castelet Libre Que vous voulez pour y aller En ombre Et on fera deux minutes Vous connaissez Guignol ? Voilà ça va pour rappeler des choses Je l'espère Je vous en apprends Allez c'est parti Coucou le public Est-ce que les parents sont partis ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui ! Que la fête commence Léon Les parents sont partis Les parents sont partis Les parents sont partis Mes parents sont pourris En fait mes parents sont pourris En fait mes parents sont pourris 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 Tous les parents sont pourris Tous les parents sont pourris Tous les parents sont pourris Et des parents, ils puent d'abord, c'est vrai, ils puent vraiment, mais d'ailleurs, c'est vrai qu'ils puent la mer, c'est vrai, les parents, c'est pourri, les parents, c'est pourri, les parents. Hé, mais copains, vous savez quoi ? Quoi ? J'ai trouvé les bières de papa ! Non, 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 pas les bières, mais pourquoi ? Paserapait, ils ont strictement un talent ! Fait ? Moi, ce qu'on ne le connaît pas, que c'est pas de bières ! Hé, bière de papa ! Hom, non, 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 non ! On,haftest, on va vite ! Ah, ça fait dix le londres dans ma tête ! Est-ce que vous, vous êtes ou pour qu'on aille chercher des bières de papa ? Oh oui ! Hé, bière de papa ! Sinon, on se rattrape sur le scotch ! Non, non, non ! Non, non, mais non ! Non, non ! A consommer avec modération. La marionnette et l'avro, on peut consommer ça toute sa vie. Il n'y a aucun souci. Allez, on continue avec une belle proposition. Chevalier. Chevalier, au pluriel. Donc, vous avez les trois espaces pour nous faire rêver. Nous allons la faire de quatre minutes. Et je vous la laisse libre. Allez-y, affrancher de toute contrainte. Allez, c'est parti. Chevalier, chevalier, chevalière. Vous êtes prêts ? Attention, on n'a plus beaucoup d'endroits. Donc, allez-y. Et placez-vous. Prenez ce dont vous avez besoin. Allez, on y va. C'est chaud, hein ? C'est pas facile. Vous le venez de vous dire. Attention. Prêt ? Allez. Allez, c'est parti pour chevalier. Combien j'ai dit ? Quatre minutes. Oh, héros de tous les royaumes ! Applaudissez la princesse Élange ! Je suis la princesse, et j'attends mon prince. Une vagabonde, je n'aime pas ça. Oh, une princesse ! Qu'ai-je donc à faire aujourd'hui ? J'ai fond de traiter les papiers, de traiter les impôts, d'ouvrir le cheval, de m'enquérir des guerriers dans la région. Je peux donc tout à fait m'approcher de la princesse. J'ai du temps libre. Je suis en vacances. Princesse, je viens d'arriver. Tu ne m'entends pas, mais déjà, tu me sens fort battre dans ta poitrine. Comment sauter cette montagne pour arriver à faire un prince à l'estin ? Ah, un rocher ! J'aime ce pays où les rochers sont toujours de bons amis ! Super cool, les rochers ! Ouh, ouh, princesse ! J'ai du temps libre, j'ai du temps libre, j'ai du temps libre. La princesse m'appartient ! Mais quel est donc cet étrange animal poilu et lisse à la fois ? Je suis le gardien de la princesse ! J'ai peur, ta part, j'ai peur ! Après tout, je suis un chevalier de l'olive ! J'en prends plusieurs litres d'huile d'olive ! Et par la sainte olive, je veux un Christ animal sans poil à poil ! Qu'est-ce qui se passe, mesdames ? Qu'est-ce qui se passe ? Je te veux pour moi, toutes deux ! Je vais lui pourfendre le nazeau ! Ouh 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 ! Processe ! La princesse est maintenant au courant de mon existence et je... Vous n'avez pas ce que de nouvelles. C'est vrai. Oh ! 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 Oh princesse... Que lui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, princesse ! Oh, princesse ! Que lui ! Désolée de vous déranger, princesse, vous devez remercier tout à l'heure. Cette proposition est la dernière. Ah, et elle va un peu clore le débat et finir comme elle a commencé puisqu'il s'agit du mot chameulure. C'est le hasard. Eh bien, allez. Non, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Faites-nous plaisir. Faites-nous rêver. Les trois supports sont disponibles pendant deux minutes. Faites-vous, c'est la-frête. Bon warumité. C'est parti. C'est parti. Toi aussi tu as froid à la tête. Tu as froid à la tête. C'est parti. 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 et certainement tous les 4e jeudi ou 3e jeudi de chaque mois à partir de l'année prochaine. Voilà, allez on se sauve vite fait !